Salut les filles, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog Et franchement ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vlog Et je pense que vous aimez beaucoup les vlogs Donc du coup là je me trouve Je me trouve au superu Parce qu'il y a une conseillère guide de marne qui va passer à la maison Pour que je puisse du coup Pour qu'elle puisse vous montrer Les moules guide de marne, vous en parlez un petit peu Les avantages des moules et tout Et du coup voilà, là je vais aller acheter quelques ingrédients qui me manquent Donc j'y vais vite fait parce qu'elle vient à 10h normalement Il faut pas que je traîne, donc c'est parti Donc voilà les filles, je suis rentrée à la maison Il est 10h20, donc je vais vous montrer rapidement les courses que j'ai fait C'est vraiment des petites courses vite fait parce qu'il me manque à la maison Donc je suis partie au superu et Aldi Aldi j'ai pris 3 paquets d'oignons Voilà parce qu'ils sont gros Et en plus c'est 99 centimes le paquet Je crois que c'est 1 kilo 1 kilo et 99 centimes Ensuite au superu pour ma petite gourmandise Avec la conseillère Je me suis pris, je sais pas si elle aime les framboises Mais en tout cas des beignets Voilà un superu des beignets à la framboise J'aime trop ça Il y en a 4 plus 2 offerts Donc ils sont à 2,50 euros Excusez-moi pour le bruit Voilà j'aime beaucoup ceux-là Il y avait aussi au chocolat mais moi je suis pas trop chouper Ensuite j'ai pris du beurre Voilà au cas où si elle en a besoin J'ai pris une petite plaquette de 125 grammes Ensuite j'ai pris 2 tablettes comme ça De chocolat noir pâtissier Voilà tout simplement pour faire des gâteaux au chocolat et tout Et pour finir c'est pour ma fille Parce qu'elle aime trop ça C'est les nouilles Les nouilles Yum Yum Donc de la marque Yum Yum Voilà ils sont en promotion les filles Si ça vous intéresse, si vous aimez les nouilles A superu Donc j'en ai pris 3 paquets Parce que c'était 2 plus 1 Et ça revenait à 1,80€ les 3 Donc oui il y a 4 paquets à l'intérieur Donc je trouve que ça vaut le coup Donc voilà Bon bah écoutez les filles c'était vraiment des petites courses d'appoint Donc voilà Moi je vous retrouve tout à l'heure en charles Donc re-salam les filles Là je suis avec la conseillère Gui de Marle Donc elle va vous montrer en fait tous les moules qu'elle a Elle va vous expliquer les avantages Et puis on va faire une petite recette Donc là je lui ai dit qu'elle prépare la recette sucrée à elle Donc elle a ramené sa petite recette Donc on va voir Là ce sera pas ma recette Ce sera sa recette à elle Donc hâte de voir Et je vais vous montrer du coup tout ça en direct Donc les filles je vous retrouve Elle a posé tous ces moules Mais là c'est juste une partie des moules Parce qu'il y a encore plein plein d'autres modèles Et les nouveautés Elle va vous en parler C'est les C'est pas des nouveautés C'est du flexière C'est une autre gamme Ah c'est une autre gamme apparemment Donc vous voyez c'est pas les mêmes Ils sont un peu C'est perforé en fait Voilà Donc elle va vous en parler mieux que moi Donc vas-y dis-moi Alors quels sont les avantages du coup Des moules guidés Donc déjà C'est des produits qui sont moins cancérigènes Donc tu vas avoir Tu vas être sûre en fait De ce que tu vas utiliser De ce que tu vas Dans quoi tu as tes aliments D'accord Ça permet une cuisson homogène Le démoulage aussi Un démoulage parfait Avec une Comment dire Il faut vraiment bien faire attention A la cuisson Parce que ça dépend aussi des fours Mais ça les cuit bien Ça permet une cuisson vraiment homogène D'accord Mais n'allez pas démouler Un gâteau qui n'est pas cuit Ouais C'est comme ça Le gâteau n'est pas fini cuire Et puis on le démouille Et puis on le dit Ah ça marche pas Ouais Donc il faut Qu'il soit vraiment bien cuire son gâteau Qu'il soit vraiment bien cuire Dans l'idéal T'attends un peu Tu sais qu'il est froidisse Et après en fait Tu le démoules tranquillement Moi j'ai testé sans refroidir Et bah écoute Ouais parce que ça dépend en fait De ce que tu vas faire D'accord Comme c'est un gâteau Tu sais pas sec Comme un gâteau chocolat D'accord Il faut attendre quand même un peu Ok Une génoise c'est mieux De la démouler à froid par exemple D'accord Ok Donc là on a la gamme flexipan Donc c'est D'ailleurs c'est Enfin il n'y a Il n'y a pas de trou Comme par exemple Le flexi air D'accord Donc dans cette gamme là En fait on peut mettre Tout ce qui est pâte Coulante, pâte dure Tu peux tout mettre D'accord Et dans la gamme flexi air En fait tu vas mettre Tout ce qui est pâte dure Tu vois Il y a une perforation en fait Hum 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 Effectivement C'est vraiment pour permettre Une super bonne cuisson Que ça cuise bien A l'extérieur Et à l'intérieur Et que ce soit en fait Croustillant A l'extérieur Et bien moelleux A l'extérieur Donc comme les petits pains Par exemple Exactement Tu vois la perforation Ça fait penser A tout fait Au pain de boulangerie Ok Oui c'est vrai Effectivement Il y a aussi des avantages Avec certains moules En fait tu peux faire Des cuissons A l'envers Ok Par exemple Quand tu veux faire Des fonds de tarte Tu vois Des tartelettes Tu veux faire le fond Par exemple Je pense aux tartelettes aux fruits Par exemple Tu vas mettre Donc tu vas faire tes fonds Donc tu les mets directement là Comme ça Ils prennent la forme Directement Et après en fait Juste tu appuies un peu Pour qu'ils prennent la forme Tu le fais cuire à l'envers Comme ça D'accord Et c'est par exemple Tu veux faire des mini quiches Tu mettras comme ça T'as pas dessus Ok Et puis c'est bien Parce que du coup Ça collera pas Quand tu mettras tes pâtés Non ça colle pas du tout Et tu peux démouler comme ça Pas mal J'ai mis des vidéos Sur mes réseaux Et tout Quand je démoulais J'ai fait des Des tartelettes aux fruits Tu sais pour l'ail et tout Ouais Et ben du coup Ça a passé nickel Et t'en as 30 d'un coup C'est ça qui est bien C'est ça qui est bien Et si vous prenez deux moules Vous avez directement vos 60 tartelettes Si vous voulez gagner du temps Sachant que ce moule là Il y a une offre Je les présenterai après Mais il est dans une offre Avec le moule tablette Que je t'avais passé Ok Et puis il y a une plaque de cuisson Et une toile de cuisson Ok Donc là Moule brioche Le moule madeleine aussi Le moule madeleine Ce qui est bien C'est que genre Tu fais cuire tes madeleines Et en fait Après avoir démouler tes madeleines Tu mets un carré de chocolat Dans chaque empreinte Ok Tu le repasses une minute au four Et après t'étales tes carré Tu vois Et ça te fait des coques au chocolat Si vous mettez madeleine En fait après Sur le chocolat que tu as étalé C'est une bonne idée ça Effectivement Je vais bientôt les faire Inchallah Dans mes réseaux Et je vais les partager Inchallah Donc là Il y a le Moule mini tablette Donc ça On l'avait enlevé du catalogue Et il est revenu C'est un moule Qui fait vraiment fureur Dès qu'ils le remettent Donc c'est un must have C'est un must have Ouais Vraiment celui-là Comme le moule tablette C'est un must have C'est bien Parce que franchement C'est des mini Il faut qu'on y a 10 sur 10 J'ai fait des poings au chocolat Là en fin dedans Ouais Ça doit être pas mal C'est bien ça Franchement pour les goûter Des enfants Des anniversaires De choses comme ça C'est pas mal Ça je pensais Tu sais pour les gâteaux du riz Ouais Des petites formes Comme ça Collissons Je crois qu'on appelle ça Des calissons Collissons Tu peux faire des calissons Des calissons Ouais c'est ça Et puis celui qu'on va utiliser Aujourd'hui C'est celui-là Donc le moule 5 cakes Voilà celui que Mon futur achat Donc là en fait Tu peux faire 5 petits cakes Et en fait Tu peux mettre salé et sucré Dans le même Dans le même moule Parce qu'on m'a déjà posé la question Est-ce que Quand tu vas le cuire Est-ce que le goût Par exemple Si tu fais un pesto chèvre Et puis un fromage au chocolat Est-ce que le goût va un peu passer Mais non Il n'y a pas de problème Moi j'ai fait la dernière fois Pesto chèvre Maudiarella Tomate séchée Pépites de chocolat Nature Et puis Framboise chocolat blanc Et il n'y a pas de Chacun avait son propre goût C'était nickel Et en une cuisson Tu en as 5 Donc c'est vraiment Il y a un gros gros avantage Quand tu reçois du monde C'est ça Et les filles En fait Quand vous voulez faire Des plateaux apéritifs Et tout Vous faites votre cake Vous les coupez en petites tranches Et il y en aura pour tout le monde Franchement vous avez vraiment C'est un moule vraiment Pour moi parfait Vraiment parfait Sachant qu'il existe aussi En 4 quarts Donc il y aura 4 empreintes Et les moules seront Un peu plus gros Un peu plus large Quand tu veux faire Par exemple Tu sais pour tes enfants Des gros cakes le matin Et tout C'est plus Ça dépend en fait Comment tu mors C'est plus pratique Voilà c'est plus pratique Après le 5 cake Moi personnellement On est C'est 4 Ça nous va très bien Ça suffit J'en fais que 4 J'en fais pas 5 D'accord Et ça va très très bien C'est génial Il y a le moule gaufre aussi Que j'ai pas fait Ça doit être pas mal ça Je fais des gaufres aux légumes J'ai jamais testé des gaufres au four Ah mais c'est trop bien Déjà tu sens pas le gras Tu vois c'est pas gras du tout Et en plus de ça Moi j'avais du mal à faire manger des légumes Tu sais à mon fils Ouais Je lui fais des gaufres aux légumes Là j'ai rappelé les légumes Mais ça Et puis ça passe crème Donc tu fais l'appareil En fait tu vas râper tes légumes Ouais Tu mets des oeufs Tu mets du fromage Des épices Etc Et en fait tu les mets dans tes moules Et puis ça passe bien Ah ça doit être génial Tu fais une petite salade Un truc comme ça En fait c'est comme une quiche sans pâtes D'accord Sauf que c'est des râper de légumes C'est ça En forme de gaufres En plus comme c'est en forme de gaufres C'est beaucoup plus ludique pour lui C'est ça Ils aiment directement Et ça franchement c'est assez intéressant Tu sais les pains des longues chiches Là de Quick Ouais Bientôt je vais les faire dedans D'accord J'ai plein de recettes à faire Ouais Mais Inchallah Pas forcément le temps Bah après inchallah ça ira Mais en tout cas les filles Vous avez vraiment pas mal de choix Et encore ça c'est juste la moitié Enfin même moins de la moitié C'est moins de la moitié Il y a encore plein 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 de choses Il y a des toiles de cuisson Il y a des plaques perforées Mais après ça c'est ce que moi j'ai choisi En fait Ce qui est bien c'est que tu vas avoir Des moules pour chaque besoin En fait tu vas pas pouvoir acheter tous les moules Mais tu vas acheter vraiment les moules Qui te permettent Qui tu vas utiliser souvent quoi Ouais c'est ça C'est celle-là l'offre que je te disais Donc tu as le moule tablette Le mini tartelle est une toile de cuisson Et la plaque perforée D'accord Sachant que si tu as ça, ça Déjà tu peux faire beaucoup de choses La plaque de cuisson puis la toile de cuisson C'est vraiment Tu peux faire pas mal de choses Tu peux faire tout La toile de cuisson en fait Tu peux faire cuire tout dedans C'est ce que je te disais tout à l'heure Je préfère dresser mes éclairs sur la toile de cuisson D'accord Ok Et en fait Ça fait une cuisson homogène en fait Ah la cuisson elle est parfaite Et ça colle pas du tout Les moules guidemars C'est des moules qui sont Enfin c'est quelque chose de professionnel Mais adapté aux particuliers Donc là En fait C'est genre un petit magazine Clairement Le catalogue plus un petit magazine Avec des Tu as toujours des recettes avec certains moules Toujours plusieurs recettes de proposées dans le catalogue Que ce soit la version à papier Ou la version numérique Que je pourrais envoyer à certaines personnes Donc c'est possible de la voir numériquement Voilà Moi par exemple Des personnes d'ici Je vais leur donner en papier Mais une personne qui est par exemple Comme tout à l'heure Comme disait à Paris Je l'ai envoyé en numérique Elle aura la même chose Qu'elle aura sur son téléphone Et sur son ordinateur D'accord Ok Donc voilà Là ça parle un peu Des actualités chez Guidemars Tout ce qu'on peut faire C'est une personne qui a fait le meilleur pâtissier D'accord Donc elle utilise les moules guidemars ? Elle parle un peu de son expérience Et tout Et de ce qu'elle a vécu En fait Le meilleur pâtissier D'accord Sachant que le catalogue dernier On était à Kinnina Métaye C'est une grande pâtissière D'accord Non je connais pas Donc là par exemple Ce que je te disais Donc là on a le moule Les barquettes savarin Plus là t'as une recette en fait Barquettes savarin au chocolat La crème de coco Donc il y a toujours des recettes Dans le cahier Voilà Il y a toujours plusieurs recettes Pas dans tous les moules Mais t'auras toujours des recettes Ça c'est sûr D'accord Donc là Ce que j'utilisais tout à l'heure Le petit tablette D'accord Donc ça c'est un nouveau Couronne torsade Il est vraiment excellent T'as vu la forme Elle est trop belle Donc ça c'est le moule triangle En fait Ça va te permettre D'avoir des parts Individuelles Voilà Individuelles Au lieu de faire un gâteau Et de le couper Là t'as déjà tes parts de prête Par exemple quand tu reçois du monde T'as envie de faire un fondant au chocolat Ou un truc comme ça C'est pas mal Un truc express Voilà Tu démoules Dans ton assiette T'as ta part déjà de couper Tu mets ta petite crème à côté Et t'es tranquille Non c'est génial ça Le moule cake Il est toujours vendu avec son support Tu sais Comme ça il n'y a pas de soucis Il ne se retourne pas ou quoi Il y a toujours le support avec Donc le moule coquille Ça c'est en forme de coquillage C'est beau Ouais c'est super beau C'est plus un joli Le moule tablette Ça c'est vraiment le best Non mais franchement Les filles Je vous le conseille trop Il est génial Tu peux faire beaucoup de choses Est-ce que j'aime bien C'est que vraiment Vous coupez la part du carré En fait C'est ça C'est beaucoup Beaucoup les moules Chez Guy Demarle T'as beaucoup de moules Avec tu sais déjà Des pré-découpés Des designs Pré-découpés quoi Donc là le moule tarte couronne Il est exceptionnel Celui-là aussi il est nouveau D'accord Que ce soit en sucré Ou en salé Vraiment il est trop bien D'accord Donc tu as le moule cake encore Le moule ellipse En fait ça C'est un moule qui est en ovale Tu peux faire des génoises dedans Je pense à des filles Qui font des fraisiers En fait c'est des formes Vraiment originales Et celui-ci c'est un best-seller D'accord Là tu as le moule génoise Pour faire remonter Donc celui qu'on a vu Tu as l'oeuf Voilà Moi je l'ai en 24 cm Il est aussi en 18 cm D'accord Donc là l'offre Que je te disais Donc à 119,30€ Celle-là elle vaut vraiment Je pense Ouais c'est ce que j'allais dire Je pense que ça vaut peut-être Mieux le coup De prendre un ensemble Une offre comme ça Que de prendre individuellement Après ça dépend En fait vraiment les besoins Ouais c'est ça Si toi t'as par exemple Comme je te disais T'as un couple T'as pas besoin de beaucoup Ouais 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 Le moule tartelette Il existe en 15 cm aussi D'accord Si la personne qui va le prendre Mini tartelette Il est en 15 cm Elle va prendre plutôt ça Que de prendre 30 cm C'est vraiment Il s'adapte à tout Donc là Tarte rectangulaire Il est beau celui-là Et il est cannelé en plus Il est vraiment vraiment beau Non il est vraiment beau celui-là Et puis là Donc le rond tartes cannelées Ensuite T'as donc le flexi pamplat Ça c'est pour faire Tu sais quand tu fais une bûche par exemple Pour bien la remer Voilà Tu fais couler ta bûche dedans D'accord Là le petit flexi pamplat Celui-là il est un peu plus petit D'accord Donc celui-ci il fait 33 cm Et celui-ci 24 cm Voilà 24 cm Ok Donc t'as le moule couronne Il est beau celui-là aussi Il est magnifique Ouais Là tu sais avec des glaçages et tout Ça a des prénoms C'est excellent Le moule étoile Pareil tu vois T'as toujours ce que je te disais tout à l'heure Un peu pour couper Pour savoir couper tes parts En fait Ouais c'est pas mal Celui-là il est trop bien Le moule à part Celui-là tu fais mais vraiment Des trucs de fou avec Quand tu fais des entremets Regarde juste là C'est cool L'effet est magnifique Donc celui-là aussi C'est un best-seller Donc le moule grand T'as 6 formes en fait Tu fais quoi avec ? Tu peux faire des gratteurs Tu sais des gratteurs Ah ouais Tu peux faire des brioches Comme des mini cocottes tu sais Exactement Ouais les mini cocottes Les pains là tu sais Pendant le ramadan par exemple Genre chacun son petit pain D'accord Les pains au hamburger Tu peux vraiment faire Beaucoup beaucoup de choses avec D'accord Celui-là franchement Ça en est un à voir D'accord Surtout quand tu fais Beaucoup de boulangerie Ok Donc ensuite T'as le muffin droit T'as 12 formes Ou 6 formes Tu vois Donc c'est la même taille Sauf que ça dépend juste Du nombre de formes Donc on fait des petits trucs Comme ça Voilà Donc là t'as le moule carré Ça c'est en fait Équivalent de ton plat à gratin Ouais Sauf que tu l'as en plat Comme ça Donc en petit Et tu l'as en format familial aussi Ce qui est l'inconvénient Des plats à gratin en verre C'est que ça colle T'as tout le truc autour C'est la galère à nettoyer Que là T'as rien qui colle Tu nettoies l'eau rapidement C'est la seule chose C'est que tu dois pas Couper le couteau Dans un moule en silicone Donc comme dans tout moule Ouais Comme dans tout moule Voilà Donc là moule papillon Il y a beaucoup de formes ludiques Pour les enfants C'est pas mal Et puis ils peuvent faire Des recettes avec Voilà La toile de cuisson Dont je te parlais tout à l'heure Donc tu as le moule Miniardise Donc en fait là T'as plusieurs formes différentes Ça c'est vraiment intéressant Celui-là il est plus Ah Ça c'est pas mal T'as pas une seule Un seul modèle T'as vraiment plusieurs formes Les filles qui font Des buffets C'est vraiment pas mal Donc vous avez Différents Différents Ouais c'est génial ça Ça c'est super Donc là t'as le moule à barquette C'est les petits Comment dire Les petits gâteaux là Qu'on connait tous Les petits lus Voilà Pour pas citer de marse Le moule à quoi trop Qui ressemble aussi A une gourmandise Pour celles qui veulent plus acheter Ce genre de chocolat Voilà tu peux les faire toute seule Ouais c'est génial ça Donc là t'as le muffin droit Donc en fait l'autre muffin Il va être un peu incurvé Donc avec vraiment la coupe du muffin Et là il va être droit C'est plus joli je trouve Voilà C'est une question de préférence C'est sûr Donc t'as le muffin droit Donc en taille normale Et t'as le mini muffin Il est petit genre Comme moi mon fils de 4 ans Je peux se donner un mini muffin T'as un gros muffin Ouais 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 Et pareil pour les buffets salés C'est pas mal C'est exact Donc ensuite t'as les... Mais je pense que franchement Il y a trop de choses pour moi là D'où l'avantage du paiement plusieurs fois Donc là c'est le mini spice Donc ça en fait c'est pour faire des petites... Comment dire ? Tartelettes non ? Des petites tartes en fait Tu sais comme à l'américaine ? Ah comme les apple pie là Voilà Ok Donc en fait c'est ça Tu vois et en fait c'est un peu comme un muffin quoi D'accord ok Donc là le savarin carré Donc ce que je te disais tout à l'heure En fait le savarin c'est parce que tu vas avoir un petit... Un petit renfoncement D'accord Pour en mettre un coup Ah génial ça Donc tu l'as en plusieurs formes Le savarin tu vas l'avoir en plusieurs formes Ensuite donc le demi oeuf C'est un peu ce que je t'ai montré tout à l'heure Le petit ovale là Le mini madeleine Les madeleines en fait tu les as en plusieurs tailles D'accord Donc t'as le mini Le madeleine normal Et le grand madeleine Donc ce que tu nous as montré c'est le grand C'est le normal Normal Donc le savarin comme je te disais en ovale du coup cette fois Il est vraiment mais trop beau ça tu le présentes Ouais ça doit être magnifique Tu sais j'imagine un cac au citron T'as déjà... tu l'as ou je sais plus ? Moi j'ai le moule à savarin bûche Ah d'accord Il est gros celui-là Mais tu fais un cac au citron Ça doit être canon Tu mets un lemon card dessus Quand tu coupes le truc qui tombe dessus c'est trop Tu nous as l'envie Du coup on a maintenant donc les palais Donc tu vois si c'est la forme d'envoi Ouais Il sera disponible à partir de mars Le moule à briochette Mais c'est bien le mot papillon parce que vraiment pour les enfants ça doit être canon En fait c'est vraiment pour te permettre de faire des belles présentations Et aussi c'est quelque chose de ludique pour les enfants tu vois Ouais et c'est bien c'est vraiment pour tout le monde Tout âge en fait Pour tout en fait Grave Vraiment Donc le moule briochette C'est des petites briochettes Moule Saint-Honoré Ça c'est des fois on n'arrive pas à avoir le bon pochage etc C'est exactement Moule Saint-Honoré Ça va être ça Donc le 5 cake Le cake long Celui qu'on va utiliser tout à l'heure Voilà Donc le moule 4 quart dont je te parlais aussi tout à l'heure C'est celui-là Donc c'est celui-là tu vois Il a 4 empreintes et elles sont plus larges que celle-là D'accord Ça t'en est pas mal celui-là Je pense que je pencherai peut-être plus pour celui-ci Après on verra Ça c'est bien pour faire des mini trucs Ouais on verra bien Moi je pense au ramadan Tu vois tu fais ton tour Tu fais donc des cakes salés Et pour le lendemain T'as des cakes sucrés C'est vrai Tu vois Donc le mini cake Celui-là je l'ai chez moi Il est trop bien Ça c'est pour faire les petits gâteaux des garçons Enfin des garçons ou des filles Moi j'ai des gâteaux Les petits gâteaux de mes enfants Le mini cartelette Donc celui que je t'ai présenté tout à l'heure Donc tu vois là t'es en 15 formes A 38,50 Ou en 30 formes comme je te l'ai présenté A 59 euros Ouais ok Et 15 et 30 c'est les mêmes dimensions C'est les mêmes dimensions Sauf qu'en fait il va être coupé de moitié quoi Ok Donc là c'est les petits fours Donc là t'as qu'une seule forme Mais ça tu sais que je kiffe quand on dit petit fours C'est trop beau C'est mignon Même c'est buffet Machin Et le fait qu'il y en ait beaucoup C'est un gain de temps Mais attends tu vas nous faire des buffets Là on va te trouver à tous les mariages Mais c'est un gain de temps Mais un truc de fou Mais de fou T'imagines les traiteurs Qui font les petits mariages dans ça Ah ouais ouais C'est Et puis là en plus t'as 48 formes Ou 24 formes tu vois T'as vraiment 48 formes T'en fais Ouais et même carrément Tu prends deux boules de 48 T'es bien quoi Les volcans Donc là c'est un peu le même principe Que les savars Mais tu sais où là Ça me fait penser aux gâteaux de chez nous Ouais Mais ceux-là ils sont gros D'accord Donc là c'est trop gros pour nous Là en fait c'est la taille d'une briochette Tu vois Ok Pour te imaginer un peu le truc Donc là tu vois C'est pareil avec le mousse à vin Tu mets un coulis dedans Et t'es bien Donc les madeleines Donc là en madeleine Ça c'est les tailles normales T'as 20 formes Ou t'as 8 formes Comme je t'ai présenté tout à l'heure D'accord ok Ensuite T'as les grandes madeleines En 8 formes Mais grandes grandes Enfin mon June ça y est C'est le moule que tu m'as montré ? Non Moi c'est le normal Ah donc il y a encore plus grand Plus grand que ça Ah d'accord Ensuite Donc là t'as les coquilles Celles qu'on a montré tout à l'heure D'accord Et là c'est les tartelettes Donc en fait c'est tartelettes Mais pas les mini Les tartelettes Quiches quoi De boulangerie Comme ça Ouais à peu près Donc tu vois là T'as profondeur de centimètres Diamètre 7,5 D'accord ok Ensuite donc Les barres torsadées Donc ça c'est aussi magnifique Ça fait une très très belle présentation Le marguerite Pareil Il est magnifique celui-là Il est super beau Ça te fait vraiment un super bel effet Petite marguerite en douce forme du coup Donc le triangle qu'on a présenté tout à l'heure Les barquettes qu'on a vu aussi tout à l'heure Ouais Donc là le moule bûche normal Sachant que dans les moules bûches Chez Guy de Marle En fait tu peux insérer une toile Comme ça Je t'en prie Dans le moule bûche Dans le moule carré En fait tu peux insérer des toiles décor C'est à dire ? C'est à dire en fait C'est une toile qui va avoir une empreinte Ah Et quand tu vas démouler ton gâteau Il aura cette empreinte là C'est pas mal ça Et t'es pas limité à une seule toile Il y a beaucoup de toiles qui sont présentées Il y a quelques-unes de présentées en fait Dans le catalogue Et toi tu peux varier Pour celles qui ont envie de faire une petite déco Sur leur gâteau Comme ici en fait Tu vois là par exemple Toile décor ornements D'accord Donc ça te fait cet effet là Donc celui-ci Il fait la déco là Voilà Ok C'est une belle déco en plus Mais oui quand tu veux pas te casser la tête A faire un pochage dessus Tu mets une toile décor C'est exactement Et en plus c'est pas utilisable qu'avec le moule bûche C'est aussi utilisable avec d'autres moules C'est ça qui est bien D'accord Donc ça on les a Donc adaptable à tout Voilà là par exemple t'as le toile décor aussi pour le moule rond T'as le moule rond là à 3850 T'as la toile décor à côté que tu peux acheter D'accord Ok Et ça te fait en fait une belle présentation D'accord Donc là pareil t'as d'autres toiles décor Là c'est vraiment les toiles décor C'est beau ouais franchement c'est magnifique Ça fait vraiment un bel effet sur le gâteau Les filles qui sont pas Elle est trop trop belle celle-là pour le moule rond Tu vois ça te fait un bel effet relief et tout C'est magnifique regarde là Toile décor fleur Là par exemple le tourbillon Tu vois ça tu peux mettre en fait des coulis en fait sur toutes les traces Ça te fait vraiment des belles choses Ouais Pour celles qui n'ont pas Comme tu disais Qui sont pas fortes en pochage ou quoi Vous faites ça Ouais Et bah c'est magnifique Encore je trouve c'est plus C'est plus beau comme ça que Quand on fait le pochage Sur le pochage La crème elle peut être liquée Le pochage il peut être liqué C'est plus gros aussi hein Le moule à cannelé bordelais Ton confiserie Ouais Et après tu le démoules tranquille Ouais la vérité T'es sûre que ça prendra pas Ouais Donc là le moule gaufre que j'ai présenté tout à l'heure Le moule à feuilles Donc en fait ça te fait vraiment une forme ovale Comme une goutte Comme une feuille quoi Donc le moule lounge C'est un peu le même que ce que je t'ai présenté tout à l'heure En flexière Sauf que celui-là c'est en flexipan Donc celui-là tu peux mettre en fait des Des entremets Des trucs liquides Ça ne coulera pas Il n'y a pas de trou Donc le moule à donuts Les mini spirales Il est magnifique celui-là Il est vraiment trop beau Le moule à viage que je t'ai présenté tout à l'heure Et le double savarin Donc le double savarin en fait Ça a la particularité comme le 5 cake De te faire deux gâteaux en un Ça c'est quand on est fillé Gâteau au navanie, gâteau au chocolat Pour le goûter de vos enfants C'est trop bien Ensuite on a une autre offre Donc là le moule rectangulaire Que je t'ai présenté tout à l'heure La plaque perforée Et la cuillère de service Non ça c'est l'offre La plaque perforée Franchement c'est quelque chose Que je conseille tout le temps A une personne qui va acheter un moule C'est vraiment indispensable D'accord Donc là le rectangulaire familial Dont je te parlais tout à l'heure aussi Et le bûche savarin Le bûche savarin je l'ai Il est exceptionnel J'ai fait un cake nature la dernière fois Et j'ai mis un coulis chocolat Il est peut-être trop bien Ouais Ton gâteau même si tu dis Il va être un peu sec T'as le coulis en fait A chaque fois que tu coupes Qui va redescendre en fait sur la part Ça doit être calme Donc ton gâteau n'est pas sec Donc les toiles de cuisson Donc les toiles de cuisson Ce que je disais tout à l'heure T'as deux tailles T'en as une qui fait En longueur 29 Et en largeur 21 Ça c'est pour des petits fours Et t'as la deuxième Donc le four standard 40 cm par 30 T'as la toile cuisson macarons Celle-là c'est une 40 par 30 Pareil Enfin 37,5 par 27 D'accord donc il y a des empreintes dessus Voilà t'as des empreintes de macarons Mais tu peux très bien l'utiliser en toile de cuisson Ouais ok Donc là t'as l'offre avec la toile de cuisson Et la plaque perforée Plus un guide pour ta toile de cuisson On va l'utiliser Tout ça Voilà Le livre en fait il est offert Avec la plaque et la toile de cuisson Donc ensuite Là c'est une recette avec Donc la toile de cuisson Ce que tu peux faire etc Donc t'as la recette C'est une tarte rustique végétarienne D'accord Donc là Tu as La tarte ronde Donc c'est du flexière ça Flexière ok Avec les trous et tout Voilà là on est dans Les gammes Tu vois où tu vas avoir Certains avec trous et d'autres non Puis après on aura vraiment la gamme Où il n'y aura que du flexière D'accord ok Donc là le mini tartelette En 24 formes Donc c'est un flexière Pour buffer les filles Ça y est là Je te dis tu vas te lancer Donc la tarte couronne C'est une nouveauté Je l'avais présenté tout à l'heure La tarte rectangulaire Elle est cannellée Et ça fait un effet Mais exceptionnel C'est super Le fait que ce soit cannellé Là c'est exceptionnel Et puis du coup T'as donc le rond De tarte cannellée Ok Donc là on va être Dans la gamme flexière Donc là tu vois Ça ressemble au moule géno Donc là c'est le moule rond Et ça c'est pour faire Tout ce qui est gros pain Les miches etc D'accord Donc là c'est le moule ovale Donc en fait pareil Flexière avec les petits trous Mais en forme ovale C'est trop trop beau ça Tu sais les pains incomplets Là que tu vas trancher C'est ça Tu fais toi même Voilà Tu fais toi même Donc là c'est le petit ovale C'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure Donc en douce forme Donc là c'est en tarte Mais pareil flexière En tarte ronde Donc ça c'est vraiment Tu sais une pâte brisée Pâte sablée etc Qui chez compagnie Voilà Celui qui me plaît le plus C'est celui-là Donc là t'as 20 formes Et là oui tu peux faire les bate-bôtes avec Ça c'est à nouveau Il n'existait pas avant C'est à nouveau Les filles bate-bôtes Mini-burger et tout Ça donne trance Ça passe trop bien C'est vrai Et t'en fais 20 d'un coup Tu vois Ouais c'est ça Donc là Cette offre là Donc le style pain Plus la plaque perforée Plus l'incisette Plus une préparation pour pain Ça c'est des levures Tout ça D'accord Et en fait comment tu peux les utiliser Ok Donc elle est à 64,30 Et t'as l'un là Mais le racloir Donc les deux là C'est offert Le racloir en fait Pour racler bien vos pâtes Ok Ça c'est vraiment Je m'en sers tout le temps Ouais t'aimes bien Le mini-tarte-lètre Donc je te disais tout à l'heure Ouais Celui que tu nous l'as montré Ouais Non c'est le flexière Celui-là Celui que je t'ai montré La pâte par an Ok Le grand rond mais en flexière Ok Donc là vraiment Tout ce qui est Burger, petit pain Quiche Ouais Tout ce qui est en fait Ce qui ne coule pas Le flexière Faut pas oublier Que c'est des pâtes Non coulantes Comme les gâteaux Voilà C'est vraiment des choses Brioche, pain Quelque chose de solide D'accord Donc la toile Le slipène A 33,90 Ensuite Nos fameuses recettes orientales Voilà Donc là il y a la recette Del basse-possa Donc ils essaient vraiment De s'adapter A toutes les origines Etc Et vraiment il y en a Pour tout le monde Donc là Ils ont fait ça Mais dans le moule Carré D'accord Donc là t'as encore Une recette Ensuite Il te montre Qu'avec donc La toile de cuisson T'es vraiment Pas limité du tout Sur ce que tu vas faire Là par exemple Tu peux faire Des cornes de gazelle Moi sur ma toile de cuisson Par exemple Je fais couler Ma préparation À ma génoise à bûche D'accord Et ça bouge pas D'accord Ça coule pas non plus À travers là Ok Du tout Donc là Le moule mini muffin Donc là ils ont fait Des muffins au date Gingerbread et cannelle Et cannelle Le moule à palais Ils te montrent en fait Tout ce qu'ils ont fait D'accord Le moule à génois Ils ont fait le pastilla Tu vois Tu n'es pas limité En fait Tu n'es pas limité à faire Que des trucs sucrés Oui c'est ça Tu peux faire sucré Salé Tranquille Et le moule à petits pains Du coup Ils ont fait les petits pains Farsés à la sardine D'accord Comme les pâtes pot Donc là on revient Sur le B-save Donc le B-save Comme je dis C'est un appareil De mise sous vide Elle permet En fait De retirer l'air Qui va y avoir Dans les boîtes Et ça permet Une meilleure conservation Jusque combien de jours C'est même pas en jours Ça peut permettre Pour certains aliments D'aller jusqu'à 5 fois plus Que si tu ne les mets pas Sous vide D'accord Donc là on a Plusieurs offres Tu peux avoir des offres Qu'avec des boîtes Ils te mettent En fait les prix Donc ta boîte ronde Ou rectangulaire Avec le couvercle Tout est détaillé En fait Sur ça Tu as même Des pichettes Tu as des gourdes Tu as plein de choses Tu as des bouchons En fait Pour mettre sous vide Par exemple Des jus Que tu vas faire couler Dans une bouteille en verre Le bouchon En fait Il va permettre De mettre sous vide Ah Donc du coup Le jus Tiendra plus en temps Voilà Ou même le lait Par exemple Il ne va pas noircir Il ne va pas noircir Donc ça c'est des offres En fait Qu'on peut proposer Donc tu as L'offre Donc c'est L'offre bestseller Qui vraiment marche bien C'est la plus complète D'accord Elle a 849 euros C'est l'offre premium Donc en fait Tu vas avoir Vraiment beaucoup Beaucoup de récipients Tu vas avoir Des couverts Que tu pourras adapter Aussi à des récipients Vers que tu as Chez toi Ah c'est intéressant Le pichet Et le sac En fait Le transport Le transport En fait Pour ta lunchbox Ouais Si tu veux faire un pique-nique Exactement Et tu as les petits bouchons Aussi Ok Je pense que pour aller au travail Donc là 849 euros Au lieu de 1004 euros Exactement Que tu peux payer En plusieurs fois Donc tu as l'offre Découverte Avec un peu moins De contenant Tu as deux bouchons Plus Un couvercle Et en fait T'as 5 boîtes D'accord Plus la machine Tout le temps La machine Elle est comprise Sachant que la machine seule Elle vaut 209 euros Ok d'accord Donc c'est intéressant Et là T'as l'intégrale Donc t'as plus Que la découverte T'as en plus Tu vois Le pichet Donc tu rajoutes 100 euros T'as plus de choses C'est plus avantageux Moi Sincèrement C'est pas parce que Je conseillerais De prendre celle-là Parce qu'elle est vraiment complète Et puis ça fait des réductions En plus Ah une énorme réduction 200 euros de réduction C'est pas négligé Exactement En fait Quand on met là Le prix de la réduction Ça te revient moins cher De prendre une offre Plutôt que de prendre chaque chose Exactement Exactement T'as la nomade Du coup T'as une boîte La lunchbox Donc Le récipient lunchbox Et Le couvercle Le couvercle Plus son sac isotherme Ça c'est un sac isotherme Qui permet de conserver Voilà Au frais Ou au chaud Ok d'accord Il faut aussi des ustensiles C'est ça Donc là on a la spatule plate Donc en fait Ça va te permettre Par exemple De faire venir Tes aliments Dans ta poêle Et tu vas pas la rayer C'est ça Ça sent l'abîmer Il y a le vent en silicone Il résiste à la chaleur Tu vois Donc t'as la spatule Nétoie fouet Donc ça en fait Ça va te permettre De racler ton fouet Quand tu fais vraiment Tes préparations Quand tu vas te faire le cake On aurait eu ça On aurait rien perdu C'est ça C'est ingénieux Franchement c'est ingénieux Vraiment c'est En fait les traits Là Les traits Ça te permet De racler ton fouet On a parlé À la cake Par exemple Comme nous On va faire tout à l'heure Ensuite T'as la mini louche Donc ça c'est Vraiment C'est bien Pour mettre dans les Oui Pour ça t'aide en fait À bien répartir ta patte Donc t'as la balance Donc la balance Elle est En fait la balance Elle s'ouvre Elle s'adapte en fait Par exemple T'as un grand moule Un grand récipient en bas Ouais C'est intéressant ça Elle va s'adapter en fait À la taille de ton moule C'est ça De ton plat Je suis fatiguée Il n'y a pas de soucis Donc là On a une nouvelle offre Donc le tornado Ça c'est vraiment Tu l'as ? Je l'ai D'accord Je ne l'ai pas ramené Parce que voilà On avait rien à À couper et tout Mais par exemple C'est en 3 secondes Top chrono T'as coupé tes oignons Tranquilles J'ai émincé aussi Du persil dedans Et ça en fait Là le petit Passoir Tu mets par exemple Tu sais tes herbes fraîches Tu les as lavées T'es sûre qu'il y a encore de l'eau Ça va faire comme Essor salade Sauf Ah ok d'accord Elles ressortent Elles sont toutes bien Elles gardent Oui vu que tu ne les coupes pas Tu vas juste les essorer Après tu peux les couper Ok d'accord Donc ça fait office Essoreuses à salade Entre guillemets Essoreuses Et d'achoir en fait Exactement Ok Et en plus Tu as un petit couvercle Qui te permet de conserver Quand tu n'as pas tout utilisé Par exemple D'accord Le frigo Donc là Plus le tablier de cuisine Ça fait 69,80 D'accord Ok Donc on a aussi Enfin on a vraiment Beaucoup beaucoup de Du stencil Je ne vais pas tous les présenter Parce que sinon on va se perdre Ouais Mais du coup Dès que moi j'utilise Au quotidien Par exemple Le séparateur d'œuf On galère toutes Avec les coquilles On a peur qu'une coquille Elle tombe dans la peau Si on a peur que Tu sais que le jaune Ce truc Là tu le mets Tu secoues un petit peu Puis c'est bon Et c'est bon T'as séparé ton Exactement La cuillère magique aussi La cuillère magique Mais c'est trop bien Donc c'est quoi l'avantage En fait la cuillère magique Par exemple Moi je pense à Tu sais les sauces fromagères Que je vais faire par exemple Pour mon tacos Ouais La granule vide ça Ouais Je la fais avec ma cuillère magique Et en fait ça évite Les grumeaux D'accord C'est vraiment trop bien Ça mélange Les béchamel par exemple Exactement Ouais Les béchamel Les préparations Les sommages Les vinaigrettes aussi Qu'on a du mal à mélanger Parfois Effectivement Avec ça c'est nickel Voilà Et il y a aussi Donc un autre truc Donc c'est L'outil de fonçage En fait ça permet D'enfoncer Par exemple là C'est pour les moules tartelettes Là c'est pour les barquettes Ouais ça c'est pas mal C'est un double utilité Je pense qu'elle aussi Elle va partir dans mon panier Ouais il y a pas mal de choses Les filles Donc franchement Elle vous a expliqué Tous les moules De chez Guy Demarde Et franchement Ça vaut vraiment le coup Comme on dit À l'achat Ça coûte un petit peu cher Mais C'est un investissement Voilà c'est un investissement Mais au long terme Franchement vous allez rapidement C'est amorti Voilà C'est très amorti Parce qu'en vrai Tu vas les utiliser souvent Tu vas faire beaucoup de choses maison Exactement Et en plus de ça Tu vas le voir de toi même Que tu vas beaucoup mieux manger Tu vas pouvoir proposer Beaucoup de recettes etc Et en plus ça donne envie Parce que du coup Ça ne collera plus Vous n'aurez plus la galère Du nettoyage Donc franchement Je ne dis plus Je vais gratter en vrai Tu ne dis pas Je vais gratter Tu ne dis pas Est-ce que mon gâteau Va bien se démouler Tu vérifies juste ta cuisson Après la cuisson Ça dépend aussi des fours Tu vois D'accord Mais moi ma mère Elle a un four de gazinière À l'ancienne Ouais Et franchement Ça marche très bien Ah bah voilà Donc franchement Les filles Allez-y Je vous mettrai Toutes les informations De la conseillère En barre d'informations Et franchement Ça vaut le coup les filles C'est pas pour Parce que je fais la vidéo Ou quoi Mais franchement Ces moules là Ça vaut vraiment Vraiment le coup Donc là On va faire la recette Mais du coup Je la sortirai à part Parce que là Ça va être super long Pour la présentation Des moules Mais voilà Donc les filles Pour celles Qui sont intéressées Pour les moules Sur Guy Demarles Toutes les informations Seront en bas Tous ces réseaux sociaux Voilà Vous pourrez la contacter Bah hésitez à venir me contacter Pour des questions Ou autre C'est mon travail De répondre aux questions Et de guider en fait La personne Sur vraiment Ce qui lui serait utile Donc comment ça se passe Pour les commandes Donc en fait Pour les commandes On peut passer par deux T'as deux solutions Il y a Soit tu passes par moi Donc tu me contactes Sur un de mes réseaux Et ou mon numéro de téléphone Qui est aussi Je sais pas si je l'ai Non je te l'ai pas mis là Si si Il est là Donc il y a mon numéro de téléphone On m'appelle Ou on m'envoie un petit message Pour me dire qu'on veut commander Etc Donc si on passe par moi Je commanderai par la plateforme En général Je peux commander Tout ce qui est en rupture Par exemple Si tu vas sur le site Tu trouves un moule en rupture Et que tu le veux absolument Tu m'appelles Et puis moi en fait Je peux te le faire livrer chez toi Ok Donc c'est intéressant ça Et après Donc il y a Le passage en boutique Sachant que pour la première commande En boutique Sur le site Donc le guide de Marles Je peux vous offrir Un bon de 5 euros D'accord Donc en fait C'est pareil On contacte sur les réseaux On m'envoie Notre nom Adresse mail Et moi je fais envoyer Donc un bon de réduction De 5 euros Pour la toute première commande Donc avant création du compte D'accord J'insiste Avant de créer son compte Le guide de Marles Il faut me contacter Pour que moi je puisse Envoyer le lien Ok Donc avant la création Avant de créer son compte Voilà client sur le site Ok Donc on me contacte Moi j'envoie Donc un mail Après Quand j'ai le nom Prénom Le mail de la personne Elle reçoit un mail Donc de la part de guide de Marles Elle n'a plus qu'à suivre En fait Le lien Dans le mail Et puis en fait Elle pourra bénéficier De son bon de 5 euros D'accord Donc voilà Sachant qu'à partir De 80 euros Sur le site Les frais de port Sont gratuits A partir de 80 euros A partir de 80 euros D'accord Il faudra aussi Donc me mettre en concert Si elle veut que ce soit Moi qui m'occupe De tout ça Sachant que Par exemple Si je suis sur Paris Par exemple Je peux mettre ton nom à toi Oui Ok Parce qu'en fait Dans tous les cas T'as contact avec moi Via les réseaux Via mon numéro de téléphone D'accord Et sur le site En fait Il t'envoie partout Et même moi Depuis ma plateforme Je peux envoyer partout D'accord Ok Partout Il n'y a pas de limite En fait D'envoi En France Où la personne voudra En France En France Pour le moment Ok D'accord Après Il y a sûrement des choses Qui peuvent Il y a sûrement Des solutions Pour envoyer ailleurs Belgique c'est possible Je sais aussi Belgique Avoir en fait Selon le pays Mais il faut mettre Donc ton nom De conseillère En fait Quand on va créer Le compte En suivant le lien Des 5 euros En fait Ils vont te demander Est-ce que tu as une conseillère Et en fait Toi de là Tu mets oui Et puis en fait Tu mets ton nom Et puis en fait Tu me trouveras D'accord Ok Ok Pas de soucis Donc c'est bien expliqué Voilà Donc les filles J'espère que Cette vidéo Enfin Cette vidéo Ce vlog Présentation Moule qui demande Vous aura plu Et je vous retrouve Dans une prochaine Vidéo Avec La recette Sous-titres 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 Sous-titres